Genèse au chapitre 5 Seigneur, bénis ta parole et permets-nous également, Seigneur, de ne point marcher dans la désobéissance, Seigneur, comme nos premiers parents, Seigneur, mon Dieu, Adam et Ève, Seigneur, qui ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le péché qui est venu sur terre, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Voici le livre de la postérité d'Adam. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Sept, âgé de 105 ans, engendra Énoche. Sept vécu après la naissance d'Énoche, 807 ans, et l'engendra des fils et des filles. Tous les jours de Sept furent de 912 ans, puis il mourut. Énoche, âgé de 90 ans, engendra Quénan. Énoche vécu après la naissance de Quénan, 815 ans, et l'engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoche furent de 950 ans, puis il mourut. Énoche, âgé de 70 ans, engendra Maalaël. Quénan vécut après la naissance de Maalaël, 840 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Quénan furent de 910 ans, puis il mourut. Maalaël, âgé de 75 ans, engendra Géred. Maalaël, vécu après la naissance de Géred, 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Maalaël furent de 895 ans, puis il mourut. Géred, âgé de 162 ans, engendra Énoch. Géred, vécu après la naissance d'Énoch, 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Géred furent de 962 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Énoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 365 ans. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. parce que Dieu le prie. Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémèque. Métuchéla, vécu après la naissance de Lémèque, 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémèque, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémèque fut après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémèque furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sème, Cham et Japheth. ... ... ...